Salut Gérard ! Oh ! Oh les nuls ! Ça va ? Ça va et toi ? Moi tout bien, je compte du grand pardon, la numéro 2, je suis à Miami. Ah bien, bien. Ça va vous ? Bien, 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 bien. On fait l'émission numéro 54 avec Gérard Barmon. Écoute, on espère que ça va bien se passer. Il a l'air hyper sympa. Ah mais il est cool comme mec. Ah ouais, ouais. Peut-être un peu exigeant sur les textes, mais bon, ça il faut comprendre, il n'a pas envie non plus de faire n'importe quoi. Eh, il a raison, cela dit, la raison. C'est vrai que t'as pas de bon texte, tu peux pas avoir une bonne émission. Et en plus, bon, c'est vrai que les nuls, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, c'est vrai que ça dépend des fois. C'est une question de forme et de disponibilité. S'ils sont en forme, s'ils sont en forme, il n'y a pas de problème. Ouais, mais attends, peut-être qu'ils ne sont pas en forme. Peut-être même ils sont fatigués, déprimés, anxieux. Ouais, peut-être qu'ils sont au bout du rouleau. Ouais, ou même des gens en vacances dans leur tête. Dormons, il n'est même pas rentré de Miami, peut-être. Non. Et aller savoir. Ouais. Et en même temps, moi ce que je trouve bien dans le direct live, c'est toute cette excitation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Non. Ouais, peut-être. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique Musique du générique En direct du pavillon Gabriel, 9 infus Gabriel, 75 08 Paris en public, Les Nuls, l'émission numéro 54, avec pour vous accompagner tout au long de cette antépénultième soirée, un comédien actuellement à l'affiche dans la belle histoire, et rentré spécialement pour vous de Miami, où il tourne le grand pardon numéro 2, mesdames et messieurs, Gérard Darmont, bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous, voilà, et bien c'est donc parti pour... 52 minutes ? 52 minutes, oui, de direct live, voilà, alors ce soir l'invité musical, je vous préviens, ils font beaucoup de bruit, c'est... Status quo ? Oui, status quo, oui, qu'on peut applaudir. Status quo, pour deux titres en direct, là, ils vont, je vous préviens tout de suite, ils jouent très fort, hein. Je vous dis ça parce qu'on est juste en face là de l'Elysée, je veux dire par là qu'au cas où Mitterrand aurait voulu se coucher trop tôt, et bien c'est raté pour ce soir, hein, voilà, 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 alors c'est donc l'émission numéro... 54 ? Oui, c'est la 54ème, bien, alors dans deux semaines, les nuls arrêtent, c'est comme ça, eh oui, je sais, je sais, je sais, ils arrêtent, c'est comme ça, d'ailleurs ils sont déjà en vacances, ce qui explique un peu que ce monologue c'est un peu de... L'impro ? Oui, de l'impro, voilà, de l'impro, c'est vrai que je... il faut dire que je suis venu en... L'avion ? Je suis venu en avion, oui, je suis venu en avion parce que, bon, il faut que je vous dise, j'étais au... Toilette ? Oui, enfin j'étais aux toilettes dans l'avion, non, voilà, voilà. Et qui je vois débarquer ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, un type que je ne connais absolument pas, mais pas du tout. Alors bon, je vois, il me dit... Au revoir. Au revoir. Parce que c'est quand même une rencontre assez rapide quand même, hein. Voilà. Et oui. Alors bon, moi je descends de l'avion et je prends... L'avion ? Oui, je prends un autre avion, donc je... je prends un autre avion qui était d'ailleurs juste à côté, là, voilà. C'est un autre... parce qu'il faut que je vous dise que j'aime l'avion, hein, voilà. Et donc je repars en... En un pro ? En un pro, voilà, je repars en un pro. Voilà, j'aime bien l'avion, mais j'aime bien l'impro aussi, quoi. Pas trop, quand même, mais c'est comme ça. Voilà. Et alors, combien on était dans cet avion ? Sept ? Non, attends, c'est moi qui raconte l'histoire, t'es gentil ? Voilà, on était sept, voilà. Dont... Sept femmes ? Oui. Il y avait sept femmes, sept femmes. Sept femmes, d'ailleurs, qui étaient si sympathiques, on l'a tout de suite sympathisé, et puis au... enfin, de fil en aiguille, elle m'a... Sucé ? Oui. Rires. Enfin, entre autres, quoi, je veux dire, on a pas... On a aussi beaucoup parlé, beaucoup parlé. Alors bon, moi, je lui ai raconté que j'allais faire l'émission, que bon, voilà, puis j'arrive ici. D'abord, l'avion atterrit, je reprends ma voiture, voiture, et j'arrive ici, et puis je vous vois tous là, comme ça, et puis je fais ce putain de monologue, et puis vous avez pu vous en rendre compte, c'était complètement de... De l'avion ? Non, de... oui, de l'avion, mais aussi, surtout, de l'impro. Voilà, je vous dis merci, et à tout de suite. Spaghetti. Sous-titrage. 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 L'achat d'hémiscoparie. Les nouilles. Pourquoi c'était plus longtemps ? Non ? Twix. Avant, ça s'appelait Red Air. Maintenant, Twix s'appelle Zboub. Zboub. C'est le nouveau nom de Twix qui avant s'appelait Red Air. Ça s'appelle donc... Jbeb. Non. Zagnut. Zbou. Zfoun. Non. On va l'appeler... Passons dans le jeu du Sprink. C'est le nouveau nom de Zegleg. Carlos, mais qu'est-ce que t'as m'aigoui, Doudou, dis-donc. Oasis. Light. Le nouveau nom de Zgar, c'est Marlana Pocket. Agada Télévision Épidore. Agada Télévision Épidore. Agada Télévision Épidore. Agada, télévision, épidore Léna et les banques présentent une splendide panoplie Avec le pull, le foulard, la jupe, les collants Les chaussures avec la boucle dorée, le collier, les dents blanches Et des ongles propres La Versailles est en panoplie C'est les copains qui vont être surpris L'année dernière j'ai eu David Croquette Mais je ne l'ai jamais mise La Versailles est en panoplie Livrée avec six capotes Et si Twang, on l'appelait Clatu Et Reder, non là j'ai dit, ah merde C'est blanc comme le bonheur Jaune comme décoration C'est mauve comme peinture C'est vert comme biscotte C'est jaune comme Jean-Pierre Papin Bleu, Nixon, Vermillon, Tabouret C'est bleu, moutarde Allez venez monsieur Maurice, on vous emmène dans votre chambre blanche Et mon marsupi l'ami Mais bien sûr on l'emmène le marsupi C'est blanc comme potiron Certains hommes ont le sexe très généreux Et ce n'est pas pour autant qu'ils doivent dépenser une fortune en sous-vêtements Ouais alors Non rien, je me faisais la réflexion à moi-même Ah ok C'est pas pour autant qu'ils doivent dépenser une fortune en sous-vêtements Waking for the moonlight, yes I want to fall and say, I want to fall again Wake up for this morning to say Bonjour Bonjour, nouvel horaire pour l'heure de la vérité 11h du matin, nous nous retrouverons désormais chaque dimanche juste avant la messe Notre invité ce soir est l'homme le plus important du monde C'est en tout cas comme cela qu'il se définit Il côtoie également tout le monde et connaît effectivement tout le monde En tout cas, c'est ce qu'il dit C'est le leader du PDP, notre invité, Claudif Delaborde, bonjour Bonjour Bernard-Henri Virieux Appelez-moi BHV, en plus c'est marqué partout Vous avez simplement cru que c'était votre sponsor, mais bien Aussi, oui, mais non Je vous en prie, ce sera fait Donc, votre parti, Claudif Delaborde, le PDP a cette particularité Qu'il a un peu de tous les partis, ou plutôt des petites parties de partis Effectivement, il y a du bon dans chaque partie Et comme j'ai eu la chance d'ailleurs d'aller un peu partout J'ai pris le meilleur de chaque partie Je suis donc allé au PS, au PC, au PR, au FN, au CDS et même à l'ORTF Alors, qu'avez-vous gardé du PR ? Du PR, la cantine La cantine, ils ont une excellente cantine Et du PS ? Du PS, le goût des voyages, car paradoxalement, le socialiste aime bien voyager Et je dois dire que c'est très agréable, somme toute Le CDS ? J'ai gardé le D Eh oui, PDP, effectivement Exactement J'ai gardé le D Et qu'avez-vous ramené du Front National, du FN ? Une bléno, c'est-à-dire une magistrale ch'touille Pour parler cru Une heure de la vérité avec vous, donc, Claudive Delaborde Vous connaissez le principe Bien sûr Six questions, Christine Aucrin Bonsoir Bonsoir, Christine Au Monsieur Delaborde, imaginons que vous soyez élu Vous êtes donc président de la République Le principal problème, à l'heure actuelle, c'est le chômage Comment le résorbez-vous ? Écoutez, il y a plusieurs scénarios possibles Scénarii, devrais-je dire, possibles Le premier, deux ministres Deux seuls ministres Au début, ils n'ont rien en commun Puis ensuite, ils apprennent à se connaître Et à la fin du film, ils sont très potes Ça c'est, si vous voulez, le premier scénario Le deuxième scénario est, excusez-moi, beaucoup plus ambitieux J'ai une centaine de ministres Massés dans la plaine Au loin les Indiens On va dire un bon millier, n'est-ce pas ? Les ministres sont tous habillés de, on dirait-je, d'armure En plexiglas Je tiens à signaler que c'est un énorme budget C'est un très gros budget Il y a le choc, très ambitieux Oui, le choc des hommes C'est énorme Voilà Il y a évidemment un troisième scénario Mais là, je ne peux pas vous en dire plus Car rien n'est signé Bien que Warren Beatty m'ait donné son accord de principe J'ajoute Cristino craint, deuxième question Bon Monsieur Delaborde Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats ? Bien, j'ai un beau costume Il me va bien Et j'ai une belle voix Oui, on est d'accord Mais regardez, prenez l'exemple de Bernard Tapie Bernard Tapie n'a pas peur de s'entourer à l'heure actuelle De gens du show business Comme Enrico Macias, Daniel Echter Voir même Mylène de Mongeau Vous, de votre côté, qui avez-vous ? J'ai Michael Jackson Non C'est les Beatles Les quatre Ah, les dons C'est étonnant Contrairement, contrairement aux autres Votre parti, le PDP N'a aucun programme de politique étrangère Comment cela se fesse ? Écoutez, Madame Crin Je n'ai aucun programme N'est-ce pas ? Et il n'y a pas qu'en politique étrangère J'ajoute, pardon Je n'en ai aucun Pour parler comme on parle actuellement Je dis donc que je veux la jouer Un pro Où est la caméra ? Oui Je veux être le compositeur Qui écrit feeling sur sa partition Voilà A propos de la politique étrangère Il serait Oui, tout de suite J'y reviens D'ailleurs, ça me fait penser A une petite anecdote Si vous le permettez Si nous avons le temps Très vite Je serai bref Je dînais l'autre soir Avec George Bush Dans le même restaurant A deux tables Eh bien, il ne m'a pas adressé la parole Et moi non plus Ce qui ne veut pas dire Que je refuse totalement Le dialogue avec les Etats-Unis Le jour où il me parlera Je lui répondrai En attendant, j'ai repris du melon Cinquième question, Cristino Vous avez dit dans VSD Que vous étiez très accrochée au parti Alors ça lui fait pas mal aux couilles Au premier ministre Je suis désolée Excusez-moi C'est une question d'Antoine Deconne Je suis désolée Je ne sais pas Je ne sais pas Attention Cristino Il ne vous reste plus qu'une question Si j'ai bien compté Oui, plus qu'une question Cristino Alors monsieur Delaborde Qu'avez-vous envie de dire A vos détracteurs Qui vous accusent de mythomanie ? Vous savez Ce que j'ai répondu à Churchill Tu reveux du coca Contre aux tracteurs Je les fabrique Donc voilà Cristino Merci C'était votre dernière question Et pas de mal Merci Claudif Delaborde Vous allez maintenant être sur le gris Avec notre confrère de La Dépêche Yvan Lamèche Très bien Yvan Lamèche Six questions J'y vais là Plus que cinq questions Pourquoi c'est déjà ? Déjà ? Déjà ? Que quatre Bonsoir monsieur Lamèche Bonsoir papa Ma question est une question en deux parties Alors la première partie c'est Pourquoi êtes-vous pour la réduction des salaires dans le secteur privé ? Et la deuxième partie de ma question c'est Pourquoi je n'ai pas eu le droit d'apprendre la trompette alors que c'était mon rêve d'enfant ? Je vais répondre à ces deux questions de deux manières car il y a deux manières de répondre à ces deux questions Voilà pourquoi je prendrai deux fois le temps de répondre à deux questions Prenez-le Pour répondre à votre première question tout d'abord il faut redonner aux gens le goût du service public n'est-ce pas ? Il faut leur redonner le goût du secteur public Il faut aligner les salaires et ça j'y veillerai En ce qui concerne la trompette je te l'ai déjà dit cent fois petit con que tu n'étais pas doué non plus pour ça Bon s'il vous plaît s'il vous plaît messieurs C'est un autre débat Il s'agit d'un débat politique Nous sommes sur un plateau de télévision Je ne répondrai pas Monsieur Delaborde il s'agit d'un débat politique pas d'un débat père fils J'aimerais qu'on garde des rapports journalistes comme politique Oui mais alors qu'il pose des questions Très bien monsieur Delaborde Les fausses factures de Nancy c'est une affaire où vous êtes impliqué jusque là Ecoutez non non vraiment non non Parce que monsieur n'a pas pu jouer de la trompette Monsieur attaque et donne des coups bas c'est facile ça Je vais lui dire à monsieur de Virieux comment tu jouais de la trompette Il jouait comme une saucisse Ecoutez monsieur Delaborde Et en plus pour le faire chier il n'a plus le nom de sa mère Pourquoi tu as quitté maman ? Ecoutez s'il vous plaît s'il vous plaît Restons sur un terrain politique Restons sur un terrain politique Messieurs s'il vous plaît Je mène ce débat restons sur un terrain politique Yvan Lamèche votre cinquième question Yvan Lamèche votre cinquième question Il boude bien Il n'y aura donc pas de cinquième question Puisque monsieur Lamèche fait sa mauvaise tête D'accord ok On me signale qu'il faut rendre l'antenne Puisque nous allons diffuser en direct la messe en direct de Rome Avec Jean-Paul II Et nous devons bien sûr rendre l'antenne monsieur Non mais dites lui que c'est pour moi Il nous laissera deux petites minutes en plus Parce que Jean-Paul est un ami d'enfance Ah je ne savais pas Voilà je l'ai dit Et bien c'est bien Je vous en prie Donc à la semaine prochaine Claudif Delaborde Leader du PDP Merci de vous être prêté à ce petit jeu de la vérité Je voudrais ajouter quelque chose à monsieur BHV Juste avant de partir C'est qu'il n'est pas facile d'être sincère Vous l'avez prouvé Merci Bonsoir Et à la semaine prochaine C'était délicieux Surtout la langue de Vaud Je suis venu avec plaisir Je reviendrai avec De Gaulle Claudif Delaborde L'heure de vérité 14 mars 1992 Attention Vous allez voir un film de cul Oh j'ai bien du dans mon patalon Excusez-moi Si vous voyez Mamard Vous pouvez lui dire de passer au local accessoire Les nuls le demandent Ok Mamard Merci Pas de problème Dis-moi je pense là Tu crois qu'il a aimé le sketch d'Armond ? Bah écoute il avait l'air content là non ? Et en tout cas il se l'a donné Ça ça faisait plaisir à voir Il est sympa hein Il a l'amour de mec Dis-moi il paraît qu'il y a Dominique qui a un gros gros track là sur le dernier sketch Non Je vais le rassurer A tout à l'heure je vais le rassurer Cette solidarité chez les nuls moi ça me Je trouve ça super Comme des millions de frimeurs en cabriolet Cet homme s'est fait surprendre par la pluie De grosses gouttes lourdes Qui tombent sur ses sièges en cuir Esquintent son laser disque radio Et ruinent son téléphone de voiture Mobilisons-nous Décapotables petites sœurs des pauvres Aitons-les à avoir un poids Si vous appréciez l'élégance Vous apprécierez la nouvelle eau de toilette pour hommes de Bardelay English Blazer English Blazer Une certaine tradition Boris C'est Samy là Dis-moi tu viens d'Ové-Souken ou quoi ? Allié à beaucoup de distinction Pourquoi tu y mets pas la putain de ta race ? English Blazer Ce n'est pas seulement l'élégance pure Qu'est-ce que j'ai fait de ma gueule putain ? Grâce à laquelle je peux tirer jusqu'à 8000 francs toutes les deux heures C'est aussi un style particulièrement tonique Bah alors bébé t'as pas vu l'heure ? Comment j'ai pas vu l'heure ? Le temps est la relance Allez va vite 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 Quoi ? Ça va non ? English Blazer L'école de la tradition C'est la méga classe Allez roule 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 Allez roule ! Allez roule ! Allez roule ! Applaudissements Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir PPDA se reçoit lui-même demain soir dans Sex Libris pour la sortie de son livre Mes plus belles plumes Un recueil qui réunit ses plus belles lettres Adressées aux jeunes comédiennes du moment Et... Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un extrait C'est celle que j'ai reçue lorsque j'étais au conservatoire Cher Agnès Je m'appelais Agnès Ici il fait beau On mange bien Je t'attends Si tu viens, j'ai mis un slip propre Voilà donc toute cette poésie c'est dans mes plus belles plumes de PPDA aux éditions Albain Serret Voilà Mais tout de suite le premier titre en direct live de Status Co intitulé Can't Give You More Excellente soirée à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et comme chaque semaine, la voix offre, vous souhaite une excellente fin de soirée.